Dans Demain nous appartient, Samuel est libéré puis se prend la tête avec Adeline. Camille reprend ses marques peu à peu à 7. Mona fait un tour à l'hôpital sur les conseils de Nathan. Jeudi 25 janvier dans Demain nous appartient. A l'hôpital, l'état de Victoire s'est stabilisé, Renaud rassure Georges et Amel. Le policier s'énerve quand Renaud demande s'il peut tenir Samuel, Axel Kinner, au courant de la santé de Victoire, Solène Hébert. William rassure de son côté Soraya et lui demande si elle va défendre Samuel. Elle répond non, mais quand sa sœur la rejoint et évoque le souvenir de leur mère, ancien amour du Dr Chardot, elle se laisse convaincre. Demain nous appartient en avance, Samuel a-t-il fait du mal à Adeline ? Au commissariat, Karim demande à Roxane et Timothée de vérifier la vidéosurveillance pour retrouver la voiture qui a renversé Victoire. Timothée dit l'avoir déjà fait et nulle trace du véhicule. Georges donne un cachet d'antidouleur à Samuel, tandis que Karim donne des nouvelles de Victoire à ce dernier. Georges se montre très à cran, au point que Karim le recadre. Soraya parvient à obtenir la libération de Samuel qui la remercie chaleureusement, tout comme Renaud. Georges débarque, énervé en voyant que Samuel a été libéré, mais Soraya s'éloigne avec le policier. Florent, le collègue policier de Karim, arrive au commissariat pour chercher Samuel, son chauffard. Quand il apprend qu'il a été relâché, il est agacé. A l'hôpital, Samuel va voir Victoire et pleure. Nora Rive et le rassure. Mais Adeline s'en mêle et traite Samuel de connard. Le soir, alors qu'il allait rentrer chez lui, William découvre chez Victoire, Adeline inanimée sur le sol et Samuel dans un sale état sur le canapé. Demain nous appartient en avance, Camille se réhabitue à la vie à 7 Chloé et Raphaël se réjouissent du retour de Camille à 7, et parlent aussi du stage d'infirmière de Chloé. Camille profite de pouvoir être dehors et prendre l'air, aux côtés de sa sœur. Elles échangent quelques mots à propos de la prison, puis Camille demande à Maud comment elle va dans son nouveau lycée. Maud lui annonce qu'elle va rester à 7 cette année. Camille se rend ensuite au Spoon pour retrouver Nathan qui est heureux de la revoir. De son côté, Nordin est étonnée que Martin s'installe chez Raphaël et le charrie. Le soir, Martin arrive chez sa chérie, ravi de l'accueillir. Demain nous appartient en avance, Mona fait un tour à l'hôpital. Nathan conduit Mona à l'hôpital car elle a fait un malaise au Spoon. Il croise Chloé et découvre qu'elle fait un stage infirmier. Marianne ausculte Mona et la rassure sur son état de santé. Elle doit faire un bilan sanguin. Chloé lui conseille de parler de son malaise à son fils mais Mona ne veut pas le déranger. Plus tard, Marianne s'étonne du temps que Chloé a passé avec Mona, mais elle lui rétorque que cette dernière avait besoin de parler. A la sortie de l'hôpital, Nathan vient chercher Mona, ce qui la touche. Le soir, au Spoon, Mélodie tombe sur Georges qui lui confie qu'il n'est plus amoureux de Victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada